Olivier Normand, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du 100 000e passager à bord d'un bateau de Manchil Express. D'après mes informations, c'était un Belge, c'est ça ? Oui, effectivement. On a fêté notre 100 000e passager lors du dernier voyage depuis Granville-Vergerset le 30 décembre. Et ce fameux 100 000e passager était un homme d'origine belge, de Wallonie. Je pense qu'il a eu le droit à un petit privilège, ce 100 000e passager. Oui, on a voulu célébrer l'événement, marquer le coup. Et donc, le 100 000e passager, M. Coteman, s'est vu remettre un panier garni de produits locaux manchois normands. Et parlez-nous un petit peu de Manchil Express. Depuis quand ? Est-ce que ça existe ? Alors, tout d'abord, les lignes vers les îles Angonormandes ont été relancées par le Conseil général à l'époque, il ne s'appelait pas encore le Conseil départemental de la Manche, en 2003. Et donc, c'est le groupe Finiste Mer qui a remporté le marché en 2000-2010 et qui exploite les lignes depuis Granville, Carteret et Dialette vers Jersey, Guernoset, Aurénie et Cercle. Et combien êtes-vous à travailler pour Manchil Express ? Alors, en permanent, l'effectif permanent, il y a à peu près de 23, dont la moitié de marin. Et cet effectif double en saison à partir du mois d'avril et ce, jusqu'au mois de septembre. Donc, je suppose que vous avez des passagers de toute origine ? Oui, et de plus en plus, parce qu'on vient un peu de faire les statistiques de provenance sur l'année 2016. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de clientèles étrangères et qui viennent même de loin, puisqu'on a des Néo-Oléandais, des Australiens, des Japonais et de plus en plus d'Américains, clientèles qu'on n'avait pas jusqu'alors. Parlons un peu de traversées. Quand est-ce que se déroulent les traversées ? Il y a des jours spécifiques ou bien c'est aléatoire ? Alors, les traversées, évidemment, sont programmées en fonction des marées, puisqu'on a quand même des ports qui assèchent dans la Manche. Ceci dit, on a un service à l'année, mais il est réduit évidemment d'octobre à mars, en hiver, puisqu'on ne dessert que Jersey au départ de Grandville. En revanche, d'avril à septembre, on a des départs pratiquement au quotidien depuis les trois ports vers les quatre îles. Et pouvez-vous nous communiquer un numéro ou bien une adresse mail pour réserver une traversée ? Alors, j'invite nos clients ou futurs clients à réserver en ligne, c'est beaucoup plus simple, sur manchil.com ou alors évidemment d'appeler notre service de réservation au 0825 131 05. Sous-titrage Société Radio-Canada